Comment prouver qu'un triangle est éculatéral ? Voilà le problème que je vous propose. On se donne un carré ABCD. On trace AE et BE qui font 15 degrés avec le côté AB. Et, autrement dit, BAE et AEB, chacun, vaut 15 degrés. La question, est-ce que DEC serait éculatéral ? Et bien sûr, prouver le DEC, ce triangle ici présent. Comment s'y prendre ? A, B, E est un triangle à deux angles, même mesure. Donc, il est isocèle. Ces deux côtés sont égaux. Qu'est-ce qu'on a encore ? ABCD carré. Donc, tous les côtés sont égaux. Ou même longueur. Et tous les angles droits. Qu'est-ce qu'on peut trouver encore ? Si ça, c'est un angle droit. Là, il y a 15 degrés. Il reste ici 75 jusqu'à 90. 75 degrés. Qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre ? Bon, on pourrait trouver l'angle ici jusqu'à 180. 180 moins 30, ça fait 150. AEB égale 150 degrés. On est bloqué pour DEC. On est bloqué. Si on prend le problème autrement. Si on trace d'abord le carré de nouveau ABCD. Si je trace ici un point E tel que E' soit E' pour ne pas confondre avec E. tel que DE'C soit un triangle équilatéral. Donc, c'est trois côtés même longueur. Est-ce que le point E' a à voir avec le point E ? Voyons, voyons. Qu'est-ce que cette figure a comme propriété ? Si c'est un triangle équilatéral, trois côtés de même longueur. Mais ce côté, il est égal à celui-ci, à celui-ci, à celui-ci, à celui-ci. D'accord. Alors, deux côtés de gauche. Je le lis. A E' D, triangle isocèle. Les angles à la base sont de même mesure. Mais combien ? Ici, c'est un angle du triangle équilatéral. Donc, il mesure 60 degrés. Il reste jusqu'à 90, encore 30 degrés. Triangle A' D, isocèle. Angle se met 30 degrés. Il reste 150 pour les deux autres. Ce qui nous fait 75 pour chacun. Et de la même façon, de l'autre côté, 30 degrés, 75 et 75 degrés. Tiens, 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 75. Donc, ici, il reste 15 degrés. Et ici, bien sûr, 15 degrés. Comparons avec la figure initiale. On a commencé d'abord par tracer A E et B E. Qu'est-ce qu'on voit d'identique ? Et on constate que dans cette figure, A E' et B E' font les mêmes angles 15 degrés comme A E et B E, 15 degrés. Comme, et là, c'est la clé du problème, comme il y a une unique, mais demi-droite, une unique demi-droite B E' ou B E qui fait 15 degrés avec A B et de l'autre côté, une unique demi-droite A E' et A E, toujours 15 degrés. Les points E' et E sont identiques. On vient de démontrer, par une astuce, par cette unicité de construction de demi-droite que le triangle D E C est équilatéral. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo ! Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo !